Bonjour, je m'appelle Ayaka Murakami, je suis chercheuse post-doc et je travaille sur la partie politique dans un point de départ politique entre la France et le Japon. Cet été, j'ai participé à un programme organisé par l'Institut français qui s'appelle l'ABS-Toyon. C'est un programme pour les jeunes francophones du monde et la thématique de cette année, c'était le droit des femmes, l'égalité, l'histoire et l'unité. Auteur de cette thématique, il y avait 57 participants de 50 pays et j'étais une déléguée du Japon. Chaque jour, on a travaillé auteur de thématiques spécifiquement dédiées aux droits des femmes. On a fait quelques ateliers, on a fait des discussions autour de ces thèmes. Et ensuite, on a vu quelques figures importantes, par exemple, l'élite nationale au Japon ou encore Mme Brésil Macron. Ce qui m'a le plus marquée, c'était qu'il y avait 57 participants de 50 pays, mais on a toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on a toujours des problèmes de disparité salariale, de l'inégalité dans l'éducation, la disparité en politique, bien sûr. Et c'est un peu dommage qu'on a toujours les mêmes problèmes de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Mais c'est de même temps encourageant parce qu'on peut travailler ensemble pour trouver les solutions pour ce problème. On a trois éléments importants pour réaliser la parité en politique. Le premier est la loi. La France a promis le guère une loi qui s'appelle la loi parité en 2000. Et elle a continué de développer la parité en politique pendant 20 ans. Le deuxième élément, c'est les initiatives du parti politique. Même au Japon, chaque parti politique doit essayer de prendre les initiatives pour présenter autant de femmes que des hommes. Le troisième élément, c'est l'importance du mouvement civique. Et c'est pour ça que je travaille pour servir le pont entre le monde de la recherche et celui du monde associatif. Je suis une des organisatrices des associations qui s'appellent Parité Café et Parité Campain. Quand j'ai discuté avec les participants de l'abstoyant, j'ai remarqué que les mouvements civiques sont essentiels pour changer la société, moderniser la société et réaliser l'égalité femmes. Donc, je souhaite continuer notre action associative pour réaliser la parité, une vraie parité au Japon. Merci. 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 Merci.